Salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment changer des bougies sur une Renault Clio alors ici c'est une qui a 56 000 km que j'ai acheté récemment et disons que pour être sûr de que ça soit top du coup je vais les changer après tout ça coûte pas si cher et autant être tranquille à les remplacer alors pour pouvoir remplacer les bougies vous aurez besoin d'une douille adaptée spécialement pour ça donc c'est des douilles un peu plus longues vous voyez c'est ce type de douille alors on voit à l'intérieur il y a carrément un caoutchouc vous voyez c'est une pluie longue et ce caoutchouc permet de maintenir la bougie vous voyez alors les bougies sur ce modèle ci il y en a quatre donc pour ma part c'est des bougies de ce type là vous voyez avec deux parties métalliques qui viennent dans la petite partie au milieu et donc ça c'est l'ancienne vous voyez sur l'ancienne ils sont un petit peu plus écartés ici je vais les remplacer parce que j'avais toute façon des bougies de réserve donc autant profiter alors quand vous changez une bougie pour être sûr changer les quatre alors moi ici j'ai acheté un un pack de 4 ça est revenu moins cher qu'acheter plutôt à la pièce et j'ai pris des ngk parce que j'ai pu lire son internet comme quoi les gens étaient plutôt satisfaits plutôt que d'autres marques alors pour le remplacement sur la voiture donc vous avez ici chaque fois les capuchons donc on a un deux trois et quatre donc ici moi je l'ai déjà enlevé alors pour pouvoir enlever les parties en plastique vous avez ici un outil qui est fourni par renault je vais pas commencer sur les autres voitures donc ça permet vous voyez d'ouvrir et en fait ici vous avez ça fait une poignée et vous avez ici un petit logement pour pouvoir tenir le connecteur vous voyez vous venez la gripper et puis vous tirez donc je vais vous montrer par exemple sur celle ci je ne sais pas si vous voyez en tout cas je l'ai agrippé ensuite vous tirez et du coup ça vient donc c'est très facile à remplacer alors ce que je vous conseille c'est ne remplacer qu'une seule bougie à la fois parce qu'il ya un sens avec ses effets ses connecteurs j'ai envie de dire les faisceaux mais voilà donc avec ses connecteurs donc à aimer de changer une bougie à la fois vous la remplacez et puis directement vous le remettez et puis vous passez à chaque fois à celui à côté sinon vous voyez faut pas démonter grand chose chaque fois c'est accessible donc je vais le faire tout de suite et ce que vous pouvez faire sans en plus préparer un peu de pâte cuivrée voici de ce dont je vous parle donc c'est de la graisse ne pas de cuivre alors vous voyez ici protection anti-corrosion exceptionnelle et spécialement pour les raccords vissés sur les collecteurs d'échappement filetage de bougies donc c'est sympa parce que vous avez une petite brosse donc vous en appliquez un tout petit peu donc on a la bougie on met une petite noisette dessus en fait l'avantage de ça c'est que ça va faciliter le démontage pour une prochaine fois il faut pas en mettre excessivement juste un petit peu alors chez renault j'ai lu que il mettait carrément aussi une graisse adaptée dans le tube qui vient se connecter ici de la bougie mais je n'ai pas vraiment trouvé sur internet et je préfère éviter de mettre n'importe quoi donc autant ne rien mettre pour l'instant ça fera l'affaire donc on a mis surtout le tour donc pour placer la nouvelle vous l'introduisez dans la douille vous tournez et ensuite avec le cliquet vous venez la serrer dans un premier temps à la limite vous la pouvez la visser mais sans cliquet garder la visse à la main et puis terminer avec le cliquet mais vous faudra absolument une rallonge ainsi qu'une douille adaptée avec une clé là vous pouvez vraiment lié vous faites tous les tours voilà et ensuite on va serrer pas trop voilà on sert juste mais pas trop alors ici c'est super ma douille est restée dedans donc vous récupérez votre douille si ça arrive voilà et ensuite vous reconnectez le connecteur voilà et ensuite donc vous passez à la suivante donc moi j'ai passé à celle ci donc on se met en mode dévisser donc vous retirez l'ancienne à limite ne faites pas ça quand vous avez roulé depuis un bon bout de temps parce que ici je le sens j'ai roulé mais peut-être dix minutes je sens les bougies chaudes donc pour éviter de se brûler alors comme je l'ai dit on va mettre un peu de graisse cuivrée donc un petit peu de graisse cuivrée sur le filetage ensuite on applique avec la brosse peut-être un peu beaucoup là si on a un petit peu au dessus vous enlevez l'excédent ensuite on la réintroduit dans la douille spéciale on visse à la main voilà on sert juste donc voilà maintenant vous avez vu je vais répéter l'opération pour les deux dernières alors au cas où ici le petit kit que j'ai acheté enfin c'est pas un kit mais un un paquet de quatre alors ici justement je l'ai acheté je crois que c'est une dizaine d'euros peut-être dix onze euros donc vérifiez bien que c'est compatible il y a les filets qui doivent correspondre donc ici vous avez vu par rapport à celle qui était dessus ça correspond alors après ça il faut regarder sur internet des fois c'est quand vous avez des problèmes de démarrage qu'il faut mieux changer les bougies mais à partir d'un certain temps ici la voiture avait un temps je doute que les bougies ont déjà été remplacées et du coup autant le faire c'est pas pour le peu que ça coûte donc autant les remplacer donc au cas où ne serait pas comme un force enfin comme des malades serré juste le mieux ça serait qu'une clé dynamométrique mais j'en ai pas encore pour l'instant ça viendra mais sinon niveau matériel donc un cliquet ça peu importe la marque que vous voulez une rallonge ici c'est une rallonge de 25 que j'emploie donc il faudra aussi une rallonge de 25 et une douille spécifique pour les bougies pardon alors ici ça c'est une clé une douille de 16 parce que donc ça correspond pour mon véhicule mais vous avez aussi des douilles de 19 il me semble donc ça c'est aussi à voir ce qu'il vous faut donc à la limite rien qu'avec ça vous pouvez déjà le faire et comme je l'ai dit avec la graisse cuivrée c'est un petit plus ça peut ne pas faire de tort pour la voiture et donc voilà c'est ça on va voir ça on va voir ça on va va voir ça